hey bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de fable donc cette voici nous ne sommes pas en live donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont regarder mais en tout cas ceux qui regarderont merci beaucoup d'apprécier ce jeu donc j'ai fait après le live donc du hors cam pour l'expérience parce que comme je tiens à le redire mon expérience dès que je vais dedans ça porte mon pc du coup je dois tout rebooter et donc voilà on a un petit peu plus baraque on est un petit peu plus puissant dans la magie tout ça donc là on va aller voir maz parce que je voulais faire les petites quêtes annexes le problème c'est que je ne sais plus du tout où ça se trouve je peux pas passer la porte du tout de moi je peux plus passer une porte quoi alors ici je pense qu'il n'y a rien alors pour retrouver maz je crois que c'est dans une tour dehors en fait oui c'est dans la tour dehors voilà c'est bon je me repère je me repère donc on va s'y rendre de suite donc il y a toujours la visite il y a toujours la visite guidée ah oui c'est ici qu'on a fait nos débuts l'épisode 2 voilà là on va y aller donc le jeu est encore assez long vous inquiétez pas voilà donc c'est par ici l'escalier et on va pouvoir parler à maz tu as trouvé ta soeur je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse vivre avec des bandits tu en as fait du chemin ces dernières années n'est ce pas les gens commencent à se demander quand ils te verront dans l'arène de witchwood mais avant que tu ne partes j'ai laissé une carte de quête personnelle une faveur si tu veux un très vieil ami à moi a disparu on l'appelle l'archéologue il est peut-être tombé sur quelque chose de gros assez gros pour mettre sa vie en danger d'après la rumeur il se cacherait quelque part dans witchwood s'il n'est pas déjà mort utilise une porte de culisse pour t'y rendre s'il n'est pas déjà trop tard une nouvelle quête est disponible une nouvelle voilà bon va faire ça la quête de l'archéologue un peu par là mais c'est vrai que en fait la version anniversaries en tout cas du moins sur pc est plus buggé que celle sur console du coup je vous préconise donc la version the lost chapter qui est beaucoup moins cher alors faut que je parle à qui je l'ai déjà là alors qu'est-ce qu'il me chante lui papy illusion donc je dois prendre la porte de culisse ici ok bon witchwood culisse de witchwood donc ça doit être ici ouais voilà c'est à côté en fait la quête on l'a déjà c'est pas ce qui baragouine le mec mais ça c'est sur une île récompense il n'y a pas beaucoup de récompenses je suis à vous le dire d'après la rumeur il existe une épée dans witchwood que seul un véritable héros peut avoir alors cette épée c'est une épée légendaire il paraît qu'un temple à witchwood confère une force spirituelle mais attention certains dieux sont inconstants et en fait donc cette épée je crois qu'il faut avoir le physique à fond c'est à dire 10 je crois si je dis pas de bêtises alors on va quand même essayer de la retirer que je suis physique 6 ou 7 je crois 6 plutôt donc là c'est une nouvelle région on n'a pas encore découvert et oui le temple qui vient de parler spirituel le mec c'est en fait on va devoir taper sur sur des pylônes il y a un problème avec l'effet de soleil là alors eux ouah aïe non ça va être chaud les amis ouf ouf on va s'équiper de ça voilà je me suis soin alors vous avez vu qu'il est il est quand même plus badass hein le ah ouais il est vraiment plus badass attendez c'était pas prévu alors pour les esquiver les cailloux là c'est un peu plus short que l'autre alors faut que je connaisse un peu son pattern au mec alors désolé si vous entendez les cris de bébé attendez eh le mec il me laisse même pas me relever quoi mais mais boxe voilà on va en esquiver quand même de rigol 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 oh c'est un caillou trippé vide lève-toi j'accouille oh ben là le truc c'est des cailloux à tête chercheuse c'est pas possible alors là il va faire ce truc même pas mais non je voulais pas je voulais faire un coup c'est un caillou oh ça a été à la limite là donc je coupe un peu le son désolé c'est mais c'est pour les cris pour pas que vous ayez non stop durant le combat on l'a presque tué ah mais il est chiant il est chiant il est chiant vous avez eu j'ai trois pierres quoi le saligo on va passer la ligne de défense et et on continue et on va l'avoir il est mort là oui et on a un saphir les amis un saphir ah mais il était coriace quand même celui-là alors là je vais voir c'est quoi le livre que je viens d'avoir les maîtris la guilde des héros une attaque contre la guilde d'accord ok je vois ça alors là on va aller les amis on va aller voir l'épée on va être l'épée je crois qu'elle ici ou alors c'est le temple ici ah c'est le temple je crois que c'est le temple je crois que c'était l'épée ici ah bah l'épée elle doit être plus loin attendez je suis bloqué dans le décor alors par contre je ne sais pas ce qu'il faut faire là dessus je me souviens plus du tout s'il faut la péter ou pas je sais pas si on peut la péter en tout cas ça je pense pas je pense qu'il y a un truc à faire mais alors quoi peut-être il n'y a rien à appuyer je sais plus ce qu'il faut faire avec ce temple les amis donc une force spirituelle bah à mon avis il faut peut-être être magicien ou je sais pas quoi on verra ça plus tard de toute façon je pense qu'on va essayer de faire le jeu à 100% mais ça je sais pas encore on verra bien donc là on va aller Pierre de Witchwood donc oui il va y avoir la quête de la Balverine Blanche dans ce secteur donc Balverine Blanche qui sera un ennemi très dangereux alors ici d'accord donc là il y a une des portes je n'ouvre qu'à ceux qui connaissent mon vrai nom si tu le connais épèle-le avec les pieds une seule personne connaît l'autre mais tu l'as trop dit donc même pas au temple d'Avo alors en fait le les pierres c'est ici en fait et il me semble que le nom c'est Hit si je ne dis pas de bêtises voilà ah bah voilà grand marteau obsidien donc 135 donc là il me fait plus 15 de dégâts on va aller voir ça dans l'équipement heureusement que l'équipement me fait pas bugger par contre donc nous on a ça la H qui fait du ouais on a fait quand même 245 victimes avec elle a une valeur de 3000 donc nous on va s'équiper du marteau marteau qui me semble un peu plus ouais enfin il est pareil donc plus de dégâts et justement c'est ici qu'il faut pour ouvrir la porte démoniaque donc si je ne dis pas de bêtises H T Euh I je crois S donc normalement il faut faire ça H I T T T S et là il reste donc je pense qu'on a réussi comme ça tu as trouvé mon nom il faut s'en souvenir mais c'est un passage un passage que je me souviens ça c'est clair que le balvonrine blanche ça m'a marqué cavernes de witchwood donc on se retrouve avec des cavernes donc vous m'avez trouvé oh génial si vous pouvez me trouver eux aussi eux qui je n'aurais jamais dû étudier les sites de pouvoir comment pouvais-je savoir que Jack s'y intéressait aussi oui Jack of blaze écoutez je n'ai pas le temps de m'expliquer vous pouvez lire mon journal je n'en ai plus besoin maintenant je vais m'en aller je ne suis plus en sécurité ici hein merci à vous et je sais pas pourquoi il voulait qu'on le retrouve là il parle d'une faveur donc récompense Nesbrouf ok là le mec il a plein de choses dans son labo enfin son labo par contre les clés ouais ça faudra qu'on s'y mette euh créature de la lion tatouage hurlement une histoire d'amour il n'y a plus rien d'intéressant donc les clés j'en ai pas on peut pas les péter tu 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 la méthode culbuto Choisissez vos quêtes à la guilde la méthode culbuto je suppose que c'est moi la méthode culbuto voilà jambière de maille ok on continue donc il y a des choses qu'on va pouvoir bien revendre il se mette pas ce tonneau putain le tonneau là il se mette pas open the door potion de résurrection ok dac bon bah on l'a fait on a trouvé euh le mec et on a ouvert notre première porte démoniaque enfin je sais plus si c'est tous des démoniaques ou pas euh autre chose un autre truc à équiper en fait c'est euh les diamants tout ça les rubis je sais plus comment on fait en fait euh attendez hop on va aller là non j'ai dit là oh et qu'est ce que tu me fais euh c'est pas c'est pas les rubis hein tout ça mais je crois que c'est ça plutôt attendez pelle bourse indice clé bandit tarte viande tofu bon bah ce serait ça là un saphir non pelle de résurrection potion de px à volonté ouais trophée broche tête de hobbs mais euh non il y avait quelque chose normalement c'est pas dans les armes je ne sais plus c'est où mes amis mais on a j'avais des pierres des saphirs alors là il y a un truc qui est intéressant à voir donc attendez je vais essayer de le choper enfin on va s'arrêter ici pour faire un peu de pêche par contre je sais plus comment elle fonctionne la pêche mais non c'est pas ça que je voulais il m'a pris la pelle il m'a pris la pelle ce coup euh autre est-ce que je suis bien canne à pêche utilisé on a réussi ah il s'enfuit ah fallait peut-être que je le que je laisse que j'appuie et que je spam bon écoutez c'est pas grave je testerai ça un autre jour donc nous on va s'avancer on va continuer parce que je crois que c'est là qu'il y a l'épée alors là c'est les trucs avec hit mais l'épée légendaire où se cache-t-elle ? alors ça c'est une bonne question alors pourquoi je suis passé par là comme un guignol euh attendez je crois qu'on peut revenir par ici il y a des choses intéressantes à prendre un coffre un coffre bon c'est déjà pour ça ah ah les gants en maille hop de toute façon tous les trucs en maille moi je vais revendre ça m'intéresse pas vraiment euh on va continuer par là temple d'Avo normalement je crois que pour le nom on aurait dû aller au temple d'Avo en fait euh et trouver la personne justement qui a le nom euh mais bon on est prêt à raccourcir on va dire alors le temple qu'est-ce qu'on a au temple ? non juste ton coffre qui est derrière voilà piole de résurrection ça c'est vraiment bienvenue au temple de la lumière c'est ici les dévots qui reviennent alors là en fait on peut mettre des sous donc je vais mettre 500 je crois qu'il y a un truc faut mettre 10 000 ou je sais plus 100 000 on va mettre 500 on sera tranquille les dieux vous souriront pour longtemps mais moi je pense que c'est une arnaque les donateurs moi je pense que c'est une grosse arnaque leur truc non 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 j'ai pas besoin de lames alors là c'est ici l'épée qu'elle se trouve et je crois que tout le monde essaye en fait de prendre l'épée regardez connaissez-vous la légende de l'épée un géant nommé yu chevalier de l'ancien royaume portait une lame exceptionnelle elle coupait les monstres les démons et les gens comme du beurre elle avait un pouvoir que les mortels ne pouvaient contrôler en mourant yu la plongea dans un roc et nul ne parvint jamais à l'extraire d'après la légende seul un homme fort comme yu peut arracher l'épée au roc mais peut-être que tout cela n'est qu'une histoire de bonne femme oh oui à envoyer l'épée mais je pense pas que je puisse la prendre on va tenter on va tenter attention je suis sproute bonne chance faites tout votre possible non yu savais ce qu'il faisait c'est sûr bonne chance pour la prochaine fois du coup il se moque de ma goule mais ouais 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 je l'aurai le physique je l'aurai et quand je viendrai ça je vous démontrer le mec pas du tout alors là c'est le lac de witchwood là bas c'est là où je viens donc on va aller au lac de witchwood d'accord je sais pas ce qu'ils veulent dire par là moustache vous voyez on trouve pas mal de choses à custom pour son personnage c'est un des points que j'ai bien aimé aussi dans ce jeu il a assez vivant vous avez des marchands des trucs comme ça quoi boule de feu c'est ça de toute façon pour la suite pour la suite de l'aventure j'aurais de vous dire je crois que je suis pas assez coriace en fait parce que là vous voyez je me fais je crois que je me fais shooter mais je me fais dégommer dégage le squelette alors les squelettes ça se one shot ça c'est clair enfin ça se one shot c'est vrai il faut mal je crois qu'il y a un marchand qui est mort vous avez vu je peux récolter son pognon une carte de quête importante vous attend à la ville bah oui mais oui je sais qu'il y a une quête qui m'attend à la ville pourquoi j'arrive pas les avoir oulalalalala on va se faire démonter les amis mais mais il me saoule il me saoule plus les fées là c'est cancer ça ces bêtes là je vais essayer de la griller mais plus badass mais mais non Emilia purée non mais c'est en fait vous savez aucun voilà regardez ça vous fait ça mais je vais sortir l'arc on va voir ce que ça fait mais je suis pas bon à l'arc mais cible moi la bonne mais cible moi la bonne on l'a eu l'arc l'arc ça va être the must la limite sont plus chiant que le golem de tout à l'heure est donc de faire une fois que le golem de tout à l'heure que le golem de tout à l'arc c'est une même chose qui fait être un peu plus petit pour le cierre Ah oui mais quel héros quel homme tu peux le dire ça, putain j'ai souffert hein. J'appelle pas ça un héros moi. Un héros si tu veux, mais pas un héros. Alors je sais plus c'est où le village. De toute façon on visite Witchwood, on va faire une dernière quête aussi. Donc ici c'est le village il me semble. Ouais 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 ouais. Vu les drapeaux, Knoctol Glade, je sais plus si c'est là. Bon on va y aller, on va voir. De toute façon je découvre, au moins je pourrais me TP. Donc là c'est la dernière, oui voilà c'est la dernière. Voici Knoctol Glade, le village est attaqué par des balverines, ses portes sont donc fermées pour l'instant. Revenez à la guilde pour prendre une quête et les aider. D'accord donc en fait je dois quand même revenir à la guilde. Bah écoutez, moi je vais sauvegarder et puis je vais faire mes... Je sais pas combien j'ai de points d'XP, je vais regarder ça vite fait. Parce qu'en fait je vais reprendre mes points de talent. Ouais 6000, il y en a pas beaucoup. Donc qu'est-ce que tu me proposes vieillot ? Malverine blanche, c'est ça. Allez on va la sélectionner mais pour plus tard. Alors je pense qu'on va faire ça dans une autre vidéo. Bon en tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu avec l'archéologue. Une petite découverte de ville. Ah j'ai l'auréole sur la tête. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite et portez-vous bien. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz